L'enfance perturbée de Marilyn Manson qui l'a conduit à devenir un monstre. Marilyn Manson aura marqué l'histoire de la musique pour son style unique et provocateur sur la scène comme en dehors. Cependant, derrière cette façade de rockeurs rebelles se cache une histoire particulièrement troublante. Mais alors, comment ce garçon a-t-il pu devenir un monstre accusé des pires choses de notre époque ? L'enfance de Marilyn Manson, de son vrai nom, Brian Hugh Warner, fut bien loin d'être idyllique. Ce dernier est né dans une famille très violente et c'est ce qui l'a peu à peu poussé à devenir un homme dangereux capable de commettre d'horribles crimes. Sa mère, Barbara, était touchée par de graves troubles mentaux. Elle voyait des fantômes et des démons dans la maison et apparaissait souvent très distante avec son fils. Et ce n'était qu'un dixième de l'enfer que le petit garçon vivait. Son grand-père paternel a aussi joué un triste rôle dans ce qu'il est devenu. Il avait un grenier rempli de magazines pour adultes auxquels il a pu avoir accès très jeune, ce qui l'a marqué pour le reste de sa vie. J'ai été exposé très jeune à la pornographie, cela a certainement influencé ma vision du sexe. A l'âge de 8 ans, il a aussi commencé à vivre des expériences traumatisantes, comme ce fut le cas lorsqu'un voisin est entré chez lui et l'a touché d'une manière inappropriée, ou quand un homme qu'il ne connaissait pas a tenté de l'étouffer avec un oreiller. En parallèle, Marilyn a aussi été scolarisé dans une école très stricte, où on lui apprenait avec ses camarades quelle musique il ne devait pas écouter. C'est à époque précise qu'il a commencé à être totalement obsédé par ce qu'il ne devait pas faire, tout en se refermant beaucoup sur lui-même. En grandissant, le rockeur se sentait de plus en plus incompris et commençait à faire des choses très bizarres. Adolescent, il avait pour habitude de laisser des jouets érotiques d'automne sur les tables de ses professeurs, ou encore de signer ses examens avec la mention 666, un chiffre faisant référence au diable. C'est durant cette période qu'il a trouvé refuge dans la musique et dans ses textes marqués par la violence et la religion, afin de laisser transparaître aux yeux de tous, et sans compromis ses ténèbres intérieures. Peu après 20 ans, Marilyn a commencé à devenir célèbre à travers le monde entier. Avec son groupe, il n'était pas rare de le voir avoir un comportement très choquant sur scène, après quoi plusieurs scandales ont finalement éclaté. Le rockeur a été accusé par d'anciens membres de son groupe de leur avoir fait subir un odieux traitement vis-à-vis de leurs conditions de travail. Selon eux, il n'avait pas le droit de dormir pendant plusieurs jours. Marilyn a aussi été accusé d'agression par plusieurs femmes, comprenant des actes de violence physique, des agressions sexuelles et des comportements abusifs. Des accusations largement rapportées par les médias qui ont évidemment contribué à une importante controverse autour de celui qu'il a fini par devenir au fil du temps.